Sur la dernière vidéo, on a peint la boucle arrière et on a soudé les cosses sur le feu arrière à LED. Ce dont je me rendais pas compte pour pouvoir finir l'arrière, c'est qu'il faut supprimer un tas de choses qui vont pas rester sur la moto de toute façon pour avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on a à faire. Donc c'est exactement ce qu'on va faire sur cette vidéo. Oh, that was intense ! Bienvenue sur ma chaîne, je suis Tristan Durand. Pour continuer mon projet de Café Rasseur, j'ai vraiment besoin d'enlever tout ce dont j'ai plus besoin sur l'arrière de la moto. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai laissé sécher l'après et maintenant je vais poncer à l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La peinture est sèche maintenant, je suis plutôt satisfait du résultat, j'ai pas fait de vernis par-dessus parce que je pense que ce genre de cadre, il n'y a pas de vernis, c'est simplement de la peinture. Je suis satisfait de ça, c'est assez brillant ici. Ce que je vais faire maintenant avant de remettre la boucle arrière sur le cadre, c'est enlever cette cache protectrice qu'on voit juste ici. C'est pas joli, c'est pas mon truc, j'ai pas envie d'avoir ça, je vais avoir un aspect très épuré de la moto à la fin, donc c'est pas le genre de truc que je vais garder. Je vais aussi enlever ce cache en plastique juste ici et je vais simplement aller autour de la moto et puis regarder un peu tout ce qui devrait pas rester sur la moto. Et ensuite, je vais commencer à remettre la boucle arrière dessus. Donc pour l'instant, je continue à enlever les choses. Sous-titrage ST' 501 OK, donc j'ai fait un paquet de choses. J'ai mis la boucle arrière sur le cadre, tout est vissé, tout est serré, les vis que j'ai trouvées ici, elles sont nickels. J'ai mon feu à LED arrière, comme vous voyez, il fonctionne, pour l'instant il est en feu de position. J'ai quelques LED qui sont grillés, j'ai contacté le fournisseur, je vais en avoir un nouveau, donc je vais devoir refaire toutes les soudures que j'avais faites sur celui-là. Ça ira beaucoup plus vite la deuxième fois. Et ce que je veux montrer, c'est que clignotant droit, clignotant gauche, j'enlève le clignotant, et le frein. Ça c'est le frein. Donc tout fonctionne, si on oublie cette histoire de LED qui sont mortes ici. Je vais avoir besoin de changer ma centrale clignotant, parce que maintenant je suis à LED, donc j'ai un circuit électrique qui devient différent. Je vais en avoir une qu'on peut régler avec un petit tournevis, comme ça je peux régler la rapidité du clignotement. La prochaine chose que j'ai à faire pour finir l'arrière de la moto, ça va vraiment être de m'occuper du faisceau électrique. J'ai énormément de choses ici, et j'ai besoin de les relocaliser sur la moto. Donc je ne vais pas les mettre ici, je vais plutôt les mettre en bas de la moto. La batterie que j'ai là, elle est immense, c'est la batterie d'origine, elle est beaucoup trop grosse, je vais en prendre une plus petite. Elle va aller en bas, j'ai besoin de cette nouvelle batterie pour pouvoir justement tout mettre en bas. J'ai besoin des dimensions. Je vais faire une boîte qui devra être étanche pour tout ça, parce qu'évidemment je vais avoir des projections avec la roue arrière de l'eau. Je ne pense pas que je vais en faire sous la pluie de la moto, mais on ne sait jamais. Et des gravillons et des pierres, je ne veux pas que ça soit abîmé. Donc je vais avoir besoin de protéger ça. Ce que j'ai fait sur la moto pendant tout ce temps-là, c'est que j'ai enlevé le pot d'échappement, j'ai enlevé les caches qui étaient ici, j'ai enlevé les caches en plastique qui étaient juste ici, j'ai enlevé les caches protectrices du moteur, et j'ai enlevé la béquille centrale. Et juste pour le plaisir maintenant, je vais mettre la selle dessus. Ok, donc j'ai un pot d'échappement pour cette bécane, et ce que je veux faire, c'est je veux le sortir, voir à quoi il ressemble, pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour le faisceau électrique et pour la batterie. Elle va en faire du bruit. Une des raisons pour lesquelles je voulais sortir le pot d'échappement, c'était pour voir comment il s'agençait sur la moto. Et j'ai ce tube d'échappement pour le cylindre arrière qui est juste ici, qui ne veut pas s'en aller. Ça bute sur le pneu arrière. Donc j'ai l'impression qu'il faut enlever la roue arrière pour pouvoir enlever ça. Je me disais, attends, ça se trouve, tu n'en as pas pour le nouveau pot d'échappement, et tu vas avoir besoin de le réutiliser. Mais non, j'ai la nouvelle qui va aller juste ici. Donc pour enlever l'ancienne et pour mettre ce nouveau tube d'échappement, je vais avoir besoin d'enlever la roue arrière et c'est ce que je vais faire juste maintenant. Sous-titrage ST' 501 Ok, bon, c'est super joli, je suis très content de cette ligne d'échappement. Elle est super proche de tout le reste de la moto. Et ça, j'adore, ça fait très contact. On a la ligne qui commence d'ici, qui va juste en dessous le moteur. Elle est très proche de tout et j'ai eu besoin de faire aucune modification. Les soudures, elles sont de bonne qualité et c'est vraiment un deux en un. Donc j'ai le cylindre de derrière qui passe ici, qui vient là, par le dessous, qui se connecte là au deux en un. Et ensuite, on a ce silencieux là, qui d'ailleurs ne doit pas vraiment être silencieux. Vu que j'ai le tuyau d'échappement qui passe juste ici, je ne vais pas être en mesure de mettre la batterie et même le harnais ici, ça va être beaucoup trop chaud. Et en plus, il n'y a pas forcément la place. Et si je mettais quelque chose de très compact, ça serait trop chaud. Donc, je pense que j'ai deux options. La première option, c'est que je laisse la batterie, qui va devenir une batterie plus petite de toute façon, à l'endroit à peu près original, qui était ici. Ça simplifie beaucoup la vie parce que j'ai mes câbles qui viennent juste ici. Donc là, j'ai le plus et là, j'ai la masse, le moins, qui sont déjà ici. Je n'ai pas besoin de refaire ça. Ça va être dans le même voisinage. Faisseau électrique, je l'amènerai aussi par ici. Il faudrait que je me fasse une petite boîte. Peut-être une boîte en alu, peut-être une boîte en inox. Ou alors, la deuxième solution, ça serait de mettre batterie avec faisceau ici, en dessous. Ça serait un design vraiment différent par contre, parce que ça veut dire que je devrais certainement fermer ici pour ne pas qu'on le voit, ça ne serait pas joli. Ou alors, il y a une solution bâtarde, c'est d'avoir la batterie ici, en bas, pour le centre de gravité, et le harnais ici. C'est une possibilité. Il me faut ma batterie. Il faut que je l'ai, il faut que je connaisse ses dimensions pour que je puisse commencer à maqueter quelque chose, savoir exactement à quoi ça va ressembler, pour que je puisse décider c'est quoi l'option que je prends. La première, la deuxième, ou alors un mix des deux. Ok, je me suis trouvé une batterie au lithium-ion, qui va être très petite et très légère, qui va venir juste ici. Je pense que je vais en être super satisfait. Je vais la recevoir dans quelques jours. Donc je pourrais continuer cette partie-là quand je la reçois. J'ai pensé à mon faisceau électrique. Donc j'avais deux options. J'avais la première option, c'était de tout laisser ici. La batterie avec le faisceau électrique, on met tout ici. La deuxième option, si on met là. Et je suis en train de penser à l'option de mettre quelque chose ici, et même le mix des deux, et ça ne me convient pas de mettre quelque chose là. J'ai vraiment envie de pouvoir voir à travers ce cadre, cette boucle arrière ici, et que ça soit le plus simple et le plus léger esthétiquement possible ici. Donc je ne veux rien avoir. Parce que si je commence à me mettre des choses par ici, même si je le fais beau, bien, avec des petites pattes en alu pour tenir mes relais, etc., ça ne va pas être joli du tout. Ça va être très congestionné. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer à cet endroit-là, et ce n'est pas ce que j'ai envie. Donc, pour l'instant, je pense à option numéro 1. L'option numéro 1, c'était d'avoir tous mes relais, tout mon faisceau électrique et ma batterie à cet endroit-là sur la moto. Là, j'ai un petit peu de faisceau qui passe par-dessus l'amortisseur, je passerai ça en dessous. Et donc, j'aurai tout qui serait caché dans une boîte. Je pense me faire une boîte en aluminium. C'est ce à quoi je pense pour l'instant. Où j'aurai la batterie dedans et le faisceau avec les relais. Et ça serait caché ici, ça serait planqué là. Il n'y aurait donc pas ces fils qu'on voit ici. Et par-dessus, c'est une petite boîte que j'ouvrirai comme ça avec deux charnières. Elle s'ouvrirait pour sortir la batterie et regarder les relais. Je mettrai ça qui serait vissé par-dessus. Et ça, c'est la roue de réglage pour l'amortisseur arrière. Donc, ça serait par-dessus. Je pense que ça lui donnerait un style vachement mécanique. Pour l'instant, j'ai envie de terminer la journée sur autre chose et je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, c'est ce qu'on voit quand on est derrière la moto pour l'instant. On voit le dessous de la selle et on voit l'amortisseur. Et ça ne me plaît pas parce que j'ai envie de le protéger. Je n'ai pas envie qu'il y ait tous les cailloux qui sont emmenés par la roue arrière pour venir taper sur l'amortisseur et l'abîmer et venir pareil en dessous la selle. J'ai envie de protéger ça comme ça avec un passage de roue en alu que je me ferai moi-même. Je vois qu'il y a déjà des trous sur la boucle arrière ici. Je me dis qu'ils sont faits pour se faire un passage de roue. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de carton que je vais découper pour m'en servir de patron pour quand j'ai une plaque d'aluminium, je puisse la couper sans problème. Elle va passer comme ça, tout droit là. Ensuite, il va y avoir un pli ici et ensuite un pli là pour venir juste à l'intérieur de ce tube-là. Donc, on va protéger le dessous de la selle et on va protéger l'amortisseur. Et donc, de derrière, on ne verra plus le dessous de la selle et on ne verra plus l'amortisseur. On verra juste la plaque juste ici. Si au final, je trouve que c'est très moche, je changerai d'avis. Mais pour l'instant, je me dis que pour protéger, c'est idéal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de carton et je vais commencer à maqueter à quoi ça va ressembler pour que j'ai un patron pour ma feuille d'aluminium. Et voilà, mon passage de rouille ressemble à ça. Donc, c'est juste une maquette et je vais m'en servir de patron quand je vais recevoir ma plaque d'aluminium pour pouvoir la couper. Je vais simplement poser ça sur la plaque d'aluminium, je vais couper. Ça sera super simple, très rapide et j'aurai mon passage de roue qui sera finalisé ici. J'aime beaucoup ces deux plis ici sur le passage de roue parce que ça épouse vraiment bien la boucle arrière et ça donne un aspect travaillé tout en restant simple. Et c'est vraiment l'esprit du café rasseur. Ce que je vais faire pour la prochaine vidéo, c'est que je vais changer l'avant. J'ai une fourche que je viens de recevoir qui est dans un carton. J'ai très hâte de pouvoir l'ouvrir et je vais commencer à refaire la fourche complète. La mettre sur la moto parce que pour l'instant, elle ne ressemble pas à ce que je veux à cause de cet avant très pâteau de custom que j'ai actuellement. Donc on va changer ça sur la prochaine vidéo. Si vous voulez être au courant de quand je poste une vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez vos notifications. De cette façon, quand je poste une vidéo, vous aurez une notification. Je vous vois dans la prochaine vidéo et en attendant, continuez à bricoler. Sous-titrage Société Radio-Canada